Donc, avec le renouvellement du musée de sciences et technologies, ça va nous permettre de faire un renouvellement de l'institution à l'interne. Qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que historiquement, notre musée, notre institution, on ne collecte pas nécessairement autant de culture autochtone qu'on devrait. Il y a eu beaucoup d'innovations autochtones au cours des derniers millénaires au Canada, donc nous, c'est important comme institution d'en parler. C'est important pour parler aussi de tout ce qui est le domaine des femmes dans le domaine de la science. Donc, pour nous, en tant qu'institution, on est habitué de faire la collection d'uniformes d'hôtesses de l'air sur Canadian Airlines, Air Canada, mais pourquoi pas collecter les uniformes de pilote des premières femmes, par exemple, Mary Scarmichael qui a été la première commandante femme des Snowbirds. Donc, pourquoi pas collecter cet uniforme-là au lieu d'un uniforme d'hôtesses de l'air. Ça sonne un peu simple comme réponse, mais c'est des choses que notre institution, historiquement, on n'a pas eu la chance d'adresser. Donc, c'est certain qu'avec le renouvellement du musée, ce qu'on veut être capable de faire, c'est d'adresser certaines déficiences qu'on a dans notre collection, dans notre manière de faire de la recherche, vraiment changer notre point de vue sur comment peut-être qu'on veut représenter la culture scientifique du pays pour la prochaine génération. Donc, c'est notre devoir à l'intérieur du renouvellement, du projet de renouvellement du musée, d'être capable de présenter une nouvelle façade du pays, d'être capable d'être inclusif dans tous nos approches, de représenter les histoires d'innovation autochtone de la façon qu'elles devraient être représentées, de parler du rôle des femmes dans le domaine de la science, de représenter nos visibilités minoritaires à travers le pays, parce qu'on est un pays extrêmement multiculturel. Donc, tous ces aspects-là doivent être représentés sur les nouvelles expositions, les nouvelles galeries qu'on va avoir à l'intérieur du musée de sciences et technologies, lorsqu'on va réouvrir en novembre 2007, c'est notre devoir.